bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai envie qu'on regarde ensemble quelque chose qui se retrouve chez plusieurs personnes je viens de terminer un beau rassemblement avec les muses qui font partie du programme une vie habitée et il ya une super belle question qui a été posée pendant notre rencontre qui est en lien avec l'hiver intérieur avec le manque d'envie de créer quand on arrive à notre table de création et pourtant de sentir que quand même ça nous habite encore donc il ya plusieurs muses qui ont interagi en disant moi aussi je me rends compte que je suis dans la pensée de tout ou rien et ce que j'ai dit est ce que j'ai envie de partager avec vous c'est quand d'un c'est tout à fait normal c'est pas la première fois que j'en parle c'est notre nature créative est une nature cyclique c'est juste normal on fait partie de la nature et la nature est pas constamment en train de produire de pousser de fleurir elle passe par la phase de l'hiver être en jachère c'est déstabilisant parce que on aime ça être inspiré on aime ça avoir le goût on devient nostalgique de ces moments là et là où il faut faire attention c'est pas de de tourner ça contre soi envers soi et de se dire qu'on a un problème si je devrais être inspiré je me suis inscrit à un atelier et là ben je j'ai perdu le momentum pas j'ai même plus le goût de découper des images c'est quoi mon problème stop c'est normal et en même temps étant donné que ça fait partie de la vie c'est important de rester connecté à l'élan créateur à l'intérieur de soi avant même de faire quelque chose donc première chose moi je le dis souvent quand vous venez vous poser soit dans un cercle des muses dans un atelier dans une rencontre qu'on a ensemble puis que vous êtes fatigué vous n'êtes pas inspiré vous avez toujours votre place votre place à la table de création puis dans notre espace qu'on partage est jamais conditionnelle à se sentir hop la vie inspiré avoir le goût de de créer c'est pas ça la réalité vraiment pas donc vous avez toujours votre place à votre table de création juste par le fait d'exister à être avant de faire ça c'est primordial ensuite ben quand on est dans 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 cette posture là je pense inspiré ou bien je j'ouvre par exemple une invitation dans dans l'atelier une vie dans le programme une vie habitée puis je dis ah wow ouf ça va être ça c'est un super beau projet mais ça va me prendre du temps parce que j'ai besoin de plus de temps j'ai pas le temps j'ai pas l'espace on est dans la pensée du tout au rien et et c'est là où ça devient intéressant où la créativité embarque et c'est ce que je veux partager aujourd'hui mettez la créativité à au service de qui vous êtes donc si vous avez j'ai pas d'inspiration j'ai pas de temps j'ai pas d'énergie parfait ça s'appelle juste la matière première avec laquelle on doit composer c'est de la matière première avec laquelle vous devez travailler maintenant dans tant que posture d'artiste qu'est ce que vous choisissez de faire avec ça ne rien faire c'est une bonne réponse une première réponse faire des petits petits pas c'en est une deuxième aussi une deuxième option et c'est là où c'est important de de voir les petits pas comme étant un geste intime envers soi faire des petits pas il faut le rapprocher le plus possible de nous qu'est ce que je veux dire par là c'est que ce que je me rends compte c'est que j'en parle souvent de faire des petits pas des petites actions mais parfois je me rends compte qu'il y en a qui ont la perception que faudrait sortir le matériel puis faire un petit pas mais déjà juste sortir le matériel surtout quand on n'a pas de pièces dédiées à la création c'est un grand pas c'est pas un petit pas ça des fois c'est trop grand pour nous d'autres fois c'est c'est juste il n'y a pas de souci mais d'autres fois c'est quand même pas cohérent alors qu'est ce qu'on fait dans ce temps là un peu un premier petit pas doit être le plus proche possible de qui on est de ce qu'on vit ce qu'on ressent en ce moment faut que ça soit en cohérence donc je pense à la muse qui a fait un beau partage tantôt qui disait bien moi j'aurais le goût de venir faire mes ateliers en ligne mais finalement ou parce que c'est pas en direct c'est en différé ou je glisse je m'en vais dans le divan j'écoute la télé c'est sûr c'est plus facile le chemin déjà fait ici mais je montrais l'exemple parce que moi même tu sais je dirige il y a plein de moments dans la vie où je j'ai pas nécessairement envie de créer je pense je peux stimuler c'est pas ce dont j'ai besoin c'est normal alors je maintiens le fil rouge de ma pratique personnelle avec un effectif réduit papier crayon mon précieux carnet qui m'accompagne partout j'ai juste besoin de le toucher de noter quelques mots quelques phrases que j'ai lu dans un livre je disais que j'ai plus capable de lire des livres sans avoir mon carnet mon crayon à portée de main pour noter ce qui vibre en dedans ce qui me nourrit ce qui me fait penser à de nouvelles idées pour vider mon coeur vider la tête pour être présente à moi donc le journal de bord le journal intime dans lequel je vais venir dessiner gribouillé et donc ça c'est le strict minimum mais qui me permet de maintenir le fil rouge de la connexion à moi même de la connexion à ma pratique d'alchimie par la création de transformation intérieure par la création avec le strict minimum si par hasard il ya une image qui est à côté de moi je sais pas un truc publicitaire qui était là pied vous puis une image qui ap mon attention je peux la prendre puis venir la coller dans mon simple carnet donc au lieu de voir le contenu d'un atelier en ligne par exemple ou d'un grand projet de création comme étant une fin en soi c'est de voir comment on peut le ramener le plus près possible de nous et je disais aussi à la muse au muse qui était présente tapis crayon mon carnet et mon cellulaire avec des écouteurs donc je me nourris en faisant la vaisselle en prenant des marches en sortant courir et je jumelle deux activités comme ça ou plier du linge j'ai besoin de me faire nourrir parfois en comme ça donc le contenu exemple d'un programme comme le programme une vie habitée ben il est là pour nous accompagner dans le quotidien moi j'ai envie de faire la vaisselle avec vous j'ai envie de plier du linge dans vos oreilles alors ça c'en est un autre petit pas qui est cohérent d'aller dans le divan allumer la télé et d'écouter le contenu de d'un podcast ou d'un atelier c'est se laisser parler à se laisser parler d'amour se nourrir c'est de la nourriture pour l'âme donc on peut je reviens à l'exemple de du programme une viabilité parce que vous avez accès à vie ben l'invitation aussi de faire un premier tour dans un acte qui est très intime donc avec effectif réduit et de pouvoir juste se laisser parler par le le contenu et voir comment ça nous parle en ce moment et plus tard quand l'inspiration l'énergie aura changé aura bougé que ce sera à nouveau le printemps intérieur ben le contenu là on sort le matériel de création c'est cohérent on est disponible intérieurement mais pendant l'hiver intérieur le temps de sortir le la couverture de 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 s'envelopper dedans puis de de pouvoir rester connecté à soi c'est vraiment ça qui est important donc la créativité c'est pas vrai que c'est juste par la couleur pas du tout on peut avoir différents moyens d'expression mais c'est pas vrai que ça prend nécessairement tout ce matériel là pour que la création puisse nous habiter nous parler nous faire grandir prendre soin de notre feu intérieurement c'est faux donc comment on peut ramener ça le plus proche de nous fait pour moi je le redis papier crayon écouteurs et puis cellulaire je suis dans ma bulle quand je me lève à 5 heures du matin j'ai juste hâte d'être avec moi même avec mon carnet ma doudou mon mon café puis je vais aller sur pinterest pour voir y'a-tu des images qui comme si je faisais un collage y'a-tu des images qui captent mon attention en ce moment si la réponse est oui bien je vais je vais m'en servir comme point d'appui pour dessiner dessiner dans dans mon dans mon carnet et et me nourrir comme ça je disais aussi que maintenir le fil rouge avec papier crayon il y a des jours où je fais juste écrire la date on est le 27 novembre et c'est tout ce que j'écris puis ça me fait rire parce que c'est tout ce que j'avais à dire ce jour-là ça se peut ça aussi mais j'étais là et j'ai ouvert l'espace j'ai ouvert le portail pour que des mots puissent atterrir sur la page et il y a d'autres fois que y'a rien je ne force rien mais je suis toujours présente mais quand on n'a pas d'inspiration pas cette énergie là on ne force rien mais on reste présente on reste en ouverture faire le ménage de mon atelier ça me fait profondément du bien quand j'ai pas d'inspiration et la première chose que je sais c'est que parce que je suis en train de faire le ménage dans mes papiers dans mon matériel oh et oui ça me fait penser à telle chose des fois c'est des petits mouvements comme ça qui font toute la différence puis d'autres fois juste avoir fait le ménage c'était et c'était parfait puis c'est ce que j'avais besoin fait que ça aussi ça fait partie des petits pas mais de maintenir notre pratique vivante c'est important ne serait-ce que d'allumer une chandelle avec attention et intention de je suis là je suis pas en train de m'oublier puis de renier ma pratique ou de l'oublier puis de j'ai encore abandonné non je pas en train de créer mais je suis là et si je fais ça à chaque jour mais il ya peut-être un jour où je vais me dire est non seulement mais j'allume une chandelle mais je prends mon cahier je sens que c'est cohérent ça revient donc là on est en plein mois de novembre la grisaille est là c'est peut-être que ça teinte votre état d'esprit puis ça fait en sorte que vous sentez gelé un peu intérieurement d'or je me sens pas en feu je me sens pas en forme pour créer je vous pose la question comment avait avez vous envie d'honorer la présence à vous même donc à l'élan créateur qui vous habite de façon à ce que ce soit cohérent j'en parle dans mon livre créer le meilleur de soi avoir un kit de survie dans un si contenant qui est portable qui est portatif qui vous accompagne donc le plus simple possible ça ça peut s'appeler un kit de survie et parfois on a besoin d'un petit peu plus donc on rajoute un bâton de colle une paire de ciseaux puis un magazine et voilà on est en business et on laisse on laisse à côté du divan ou à côté du lit c'est là on le voit ça nous parle on glisse la main dedans on prend notre cahier notre crayon on fait des petites marques et des petites traces ça n'a pas besoin d'être les grands éclats les grandes envolées pour que ça ait un impact parce que maintenir sa pratique contre vents et marées c'est important mais ça se fait pas avec une violence intérieure en disant go 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 faut que je produise non 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 maintenir sa pratique contre vents et marées c'est agir avec flexibilité et cohérence le bateau doit parfois en pleine tempête ou quand il n'y a pas de vent fermer ses voiles jeter l'encre et attendre et d'autrefois on a besoin de changer de trajectoire alors ça ressemble à quoi votre effectif réduit est ce que vous pouvez l'amener un peu plus à l'avant plan est-ce que vous commencez à traîner votre amener avec vous votre carnet de muse dans lequel vous consignez la date vos pensées ce qui vous habite ce qui vous fait vibrer commencer à gribouiller là dedans prendre le contenu de l'atelier de de l'atelier intérieur de s'engager envers soi ou d'endosser ses habits d'artistes et de le faire à effectif minimal à effectif réduit pour une première fois c'est ça mon invitation et mon invitation aujourd'hui aussi est à venir vous réchauffer auprès du feu la communauté des muses on se rend compte pour l'atelier révolution tranquille c'est un rituel de passage vers la nouvelle année qui va être un peu différent des années précédentes j'aime ça renouveler la façon de faire mais le fondement reste toujours quand même d'honorer le chemin parcouru de l'année qui se termine et de se tourner vers les énergies de la nouvelle année pour en faire ressurgir un mot phare et on travaille dans un langage qui est métaphorique qui est chamanique aussi parce qu'on ouvre un espace qui va au delà durant du rationnel donc on connaît tant avec notre intelligence séance et on laisse ça émerger puis ça nous supporte pendant l'année et c'est très puissant c'est une pratique que je fais depuis plusieurs années plus dix ans et qui a évolué donc c'est ce que je vous transmets et on se rassemble en communauté que vous soyez une nouvelle muse que vous soyez avait à mes côtés depuis le début tout le monde a sa place autour de notre feu et dans la première il ya deux rencontres une en décembre une en janvier vous irez voir sur le site pour avoir toutes les informations dans la première partie il ya une visualisation guidée il ya les invitations de réflexion que je vous partage un moment de réflexion création en silence où je partage la musique où on connecte en silence c'est très très puissant il ya des muses de partout dans le monde qui se rassemblent donc si vous sentez seul vous avez besoin d'être soulevé intérieurement ça fait profondément du bien et on se revoit en janvier pour le même processus mais avec les nouvelles énergies dans l'atelier a déjà deux tutoriels pour créer votre propre carnet mais vous pouvez choisir tout simplement de d'en acheter un vraiment tout est possible et et j'ai vraiment parce que c'est un atelier que j'aime profondément qui fait du bien puis qui j'ai l'impression que le temps est suspendu à ce moment là puis de pouvoir partager ça avec vous ça a pas de prix alors sur m comme eux c'est disponible et dernière chose une nouveauté si vous avez envie de d'offrir des ateliers en cadeau ou de recevoir sur m comme eux il ya un petit bandeau et vous cliquez dessus en offrir un atelier en cadeau et c'est nouveau fait vous pouvez offrir l'atelier de votre choix à la personne de votre choix aussi ou demander au père noël de venir dessus pour vous en offrir un en cadeau alors sur ce je vous attends dans les commentaires pour que vous puissiez me dire ça ressemblerait à quoi les plus petits pas l'effectif réduit et aller au minimum quand l'inspiration quand c'est l'hiver intérieur pour maintenir votre pratique personnelle de connexion à vous même on n'a rien à prouver on n'a rien à créer de flamboyant mais de rester connecté à soi tant dans le plus simple et ne serait-ce que de juste poser une main ici puis dire je suis là ça ça fait partie de ma pratique effectif réduit alors garde de vous lire